Yosh, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour la suite de cette grosse séance de rattrapage et ce coup-ci des animés, vu que pour les chapitres on a déjà pas mal fait notre retard, on a même pratiquement terminé pour être tout à fait froid avec vous, enfin non mais on l'a terminé tu vois à part les chapitres qui vont sortir dans les jours à venir, mais pour ce qui est du gros, du travail c'est fait et du coup on s'attaque aux animes, on avait déjà un peu attaqué hier avec Kimetsu Noeba et puis avec Veritel et du coup on va enchaîner aujourd'hui avec Black Clover et Vinland Saga, et ce week-end on enchaînera avec respectivement donc vendredi Dr. Stone, j'ai rattrapé tous les épisodes hier franchement c'était juste excellent en termes d'animation, avec, que je dise pas de conneries avec Vinland Saga, bah je suis con, ça va être aujourd'hui avec Black Clover, donc Dr. Stone, attends parce que j'ai tout noté de côté c'est assez hoche, donc oui Dr. Stone, One Piece aussi, alors pour One Piece ça sera seulement l'effet marquant tu vois je vais pas reprendre vraiment point par point comme je le fais pour les autres animes vu que je le fais un peu plus, je suis un petit peu plus light on va dire par rapport à One Piece vu tout ce que j'en parle on va dire au niveau des chapitres, et que je trouve que c'est pas si pertinent que ça vu qu'on est vraiment pas très très loin de, là on en est actuellement dans les chapitres tu vois contrairement aux autres animes, et il y aura bien entendu aussi du My Hero Academia, du Shoko Ekinosoma, du Nanatsu Taizai et du Boruto, voilà c'était celui-là que je cherchais donc dimanche aussi, donc ça va tout s'enchaîner durant cette fin de semaine, vous inquiétez pas. Et du coup donc on va attaquer avec comme je vous le disais Black Clover, avec donc beaucoup d'épisodes à rattraper, on a quand même, voilà pratiquement 98 à 106, on a un petit paquet, on a 9 si je dis pas de bêtises, vu qu'il y a le 98 inclus, et du coup on va attaquer tout ceci tout de suite. Alors pour les 98 et 99 je les avais déjà matés il y a un petit moment, alors je les ai quand même un petit peu resurvolés histoire de ne pas oublier le cœur du propos, et du coup on va quand même les reprendre de manière un petit peu plus succincte, tandis qu'on aura vraiment beaucoup de choses à dire sur les derniers, tu vois notamment je regarde le script du 105 et du 106, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire, tout comme d'ailleurs sur l'épisode qui retranscrit le combat de Asta et Yuno contre Lich, qui a été vraiment magnifique, même si derrière ça a occasionné un petit hors-série, il y a quelques petits remplissages, enfin on va reparler de tout ça aussi, t'inquiète pas. Et à l'instant je prendrai vos petits commentaires, même si j'ai checké, vous avez pas été des masses à réagir, j'espère que ce sera plus le cas pour celle-là. En tout cas on est reparti et ça fait plaisir. Retour donc dans le 98 sur les Lyons et Carlates et leur combat contre leur vice-capitaine donc réincarné en elfes, heureusement pour eux après une lutte harassante qui a beaucoup affaibli Léopold, on a Frugolion qui va revenir en grâce, j'ai envie de te dire, et grâce à l'esprit de la Salamande et qui va l'éclater sans trop forcer et ils vont maintenant pouvoir se diriger vers la capitale. Et en parallèle de ça, du côté de l'Aube d'Or, on voit que presque tous les membres font partie des elfes réincarnés, à la limite elle a été créée pour ça, d'ailleurs l'Aube d'Or, avec le halo doré qui les entoure, ça fait sens aussi. Et on a l'Hangry, qui lui aussi s'est libéré de sa prison, après sa défaite face à Asta, enfin, ouais oui, sa défaite face à Asta, on peut le dire, et donc qui va les mener au combat. Alors, à noter, encore une fois, on avait déjà eu l'occasion de le voir, notamment avec le combat de Yami contre Charlotte, donc qui survenait beaucoup plus loin dans le manga, et bien là c'est encore une petite digression, si vous me permettez l'expression, vu que ce combat-là a lieu dans le manga beaucoup plus tard que là où il se situe dans l'anime, mais bon, au final ça se regroupira, je pense plutôt bien, donc voilà, si ces chevaux ont été faits, je pense que c'est pas un hasard, mais c'est pas si grave que ça. Dans le cas, quand même, on avance bien, et je miserais, franchement, enfin, après voilà, c'est plus de la spéculation, je me suis amusé à faire ça hier, quand j'avais fini mon rattrapage, à me demander justement quand l'anime pourrait hypothétiquement se mettre en pause, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas qu'il rattrape le manga, je ne veux pas DHS, donc ça passera obligatoirement par une petite pause, et je pense, sans trop trop me risquer, ça pourrait être printemps 2020, mais je miserais bien sur un petit été 2020, genre en fin juin 2020, je pense que ça serait une très très bonne idée que l'anime se mette en pause à ce moment-là, pendant un an ou autre, j'en sais rien, tu vois, ils se démerderont bien comme ils voudront, parce que ça pourrait hypothétiquement, donc voilà, coïncider s'ils misent plutôt bien, enfin tout dépend après encore une fois au rythme où ils vont, parce que j'ai calculé genre la première saison, le 51 premier épisode, ça a adapté 75 chapitres, et là 84 pour la deuxième saison, tu vois, à l'épisode 102, et vu que là on est sur une tendance où ça peut aller de 2-3 chapitres par épisode, voire même 4 pour certains, donc en checkant le wiki, voilà, c'est pour ça que je misais un petit peu aussi sur du mars, même si ça me paraît un petit peu short quand même, et du coup par contre juin je pense que ça pourrait être la bonne chose, même si certains vont me dire, oui mais il pourrait directement enchaîner avec l'arc actuel, vu qu'il est directement lié à celui-là, voilà, pour ceux qui sont un jour dans le manga, on va pas spoiler, mais voilà, oui c'est vrai que c'est indirectement lié, mais je pense qu'avec la fin d'arc donc qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça dans le manga, il y a à peine une dizaine de chapitres quand même, c'est pour ça que je te dis qu'on est vraiment, voilà, que ça, que vraiment là l'anime est en train de rattraper le manga vitesse grand, et bien que ça serait pas nécessairement une mauvaise chose, donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on aura l'occasion d'en reparler en temps et en heure bien sûr. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec le 99, on retourne sur le QG de l'œil du soleil maléfique, des elfes, enfin maintenant on va plus le dire comme ça, ce sera plus simple, où le combat de Meliolona va son plein après qu'elle est dégainée, enfin après qu'elle est dégagée justement Asta et puis Zora de ses pattes, il y a littéralement il faut dire ce qu'il y a, mais la lionne va tenir le coup face à plusieurs elfes puissants réincarnés, notamment Ria et Rila, donc voilà Rila qui est réincarnée dans Rila, on n'invente rien encore une fois, c'est le cas où vous l'auriez oublié, et on a trois autres elfes, donc comme vous disiez, qui étaient présents mais qui sont pas si importants que ça, et à tel point qu'elle les a presque tous tués, mais le retour, enfin, qu'elle n'était pas loin justement qu'on ne faut tous les buter, et c'est à ce moment-là que Asta et Zora vont se repointer, parce que mine de rien, elle s'est beaucoup épuisée, elle a dépensé le rayon de mana, et puis elle aussi a pris beaucoup de dégâts, mine de rien, notamment quand ils envoient beaucoup d'attaques, et il n'était pas loin, justement, encore une fois, de passer l'arme à gauche quand ils étaient sur le point de l'annuler avec leur attaque combinée, tu vois, avec leur magie elfique, donc boostée comme jamais, et c'est à ce moment-là, comme je vous disais, que Zora et Asta se sont repointer juste à temps pour contrer cette attaque, déjà dans un premier temps, pour la renvoyer aussi mutuellement, je crois qu'ils l'ont fait au moins quatre fois, histoire de bien booster le truc, et à la fin, c'est Asta qui l'a renvoyée avec son épée, et fort heureusement pour les elfes, aucun n'a été touché, mais là, je pense qu'il y aurait eu des intégrations à cette année si elle avait ne serait-ce qu'effleuré l'un de ses elfes, peu importe lequel, que ce soit les Rida, les Ria, même les plus puissants, mais peut-être pas Lichte, faut pas déconner, tu vois, notamment quand on voit le level du gars, mais voilà, même un elf classique, entre guillemets, ou random, même si je pense pas qu'il n'y a pas vraiment d'elfes random, je pense qu'il aurait été littéralement désintégré vu la puissance de la portée de l'attaque et tout ce qui avait été décuplé. Et quoi qu'il en soit, Asta et Zora en profitent pour prendre la poudre des combats avec Melolona, qui était inconsciente à ce moment-là, d'ailleurs, voilà, inconsciente, mais les yeux dans le blanc, c'est assez spécial, je ne vous allais pas coucher Redmort par terre, non, c'est juste qu'elle ne peut plus bouger qu'elle est inconsciente, d'ailleurs, elle est toujours dans cet état-là à l'heure actuelle, même malgré les petits soins de nos ailes, comme on le reverra un petit peu après, et voilà, c'est de montrer à quel point, justement, elle a repoussé les bandes des limites. Et d'ailleurs, justement, et malheureusement pour Asta, on a Ria qui va quand même réussir à le choper in extremis, justement, avant qu'il puisse se barrer, et donc qui va être téléporté par ce dernier, là où se trouvait Mimosa, donc qui avait été même crucifié par Klaus et par d'autres elfes aussi qui étaient présents à ce moment-là, enfin, il y avait aussi Yuno, même si sa réincarnation n'était pas effective, c'est pas de sa faute à lui, et il y avait aussi Amon, donc qui faisait partie de l'Aube d'Or, et pour le coup, eh bien, forcément, ça va occasionner quelques petits désagréments, surtout quand Asta va réaliser que Yuno, lui aussi, est présent. Et il y a Licht aussi, même si on se recalera sur lui un petit peu après. Du coup, l'épisode 100, et oui, pour le coup, l'épisode 100, il fallait marquer le coup pour un épisode 100, et franchement, quand une fois, quel épisode 100, donc au début, je suis sûr que de prime abord, pour ceux qui sont uniquement clés, vous vous êtes dit, ah, épisode 100, on va avoir un Asta vs Yuno, surtout vu la fin du 99, et bien au final, que nenni, que nenni, que nenni, mais au final, on n'a pas perdu au champ, c'est ça aussi qui était juste excellent, vu que Yuno n'est pas comme les autres, et que les effets, justement, de la réincarnation ne marchent pas sur lui. Et avant, justement, quand une fois, de s'en rendre compte, Asta a le temps de croiser le faire, justement, avec les Elves présents, notamment avec Contramon et puis Klaus qui est incarné, et forcément, et puis aussi Ria, même si Ria, il était déjà pas mal fatigué après son combat contre Meliolena, il n'a pas eu trop l'occasion de se battre, et c'est à ce moment-là, justement, que Yuno va le rejoindre, donc va révéler à tout le monde qu'il n'a pas, qu'il ne s'est pas fait laver le cerveau, lui, et donc qui est plus fort que jamais, encore une fois, avec le boost des Elves, tu vois, il a les avantages, mais pas les inconvénients, tu vois, de la réincarnation, et à eux deux, ils vont littéralement massacrer leurs adversaires, et leur fameux château de Verre, parce qu'ils le disent en français, quand même, s'il vous plaît, c'était quand même assez stylé, et pour le coup, voilà, banque de peau, le pauvre château de Verre, il n'a pas fait, il n'a pas fait long feu, c'est le moment, justement, que choisit Liszt pour passer à l'action, forcément, tu vois, donc déjà pour sauver ses compagnons après qu'ils aient été repoussés, et forcément, ça va faire très très mal, même si Asta et Yuno font plus que se défendre, ils arrivent même à rendre certains coups à Liszt, même si, d'entrée de jeu, ça s'annonçait un peu mal, vu comment Liszt avait récupéré l'épée d'Asta, donc l'épée absorbe magie, absorbe mana, en fait, une fois entre les mains de Liszt, donc Drainda, et qui, voilà, qui va plutôt pas mal lui servir, notamment à la fin pour balancer sa superbe attaque, et donc ça va vraiment très très vite, et à la fin, Asta aura l'occasion justement de récupérer l'épée de Liszt qui venait juste d'avoir, donc la toute première, en fait, qu'il récupère une fois que sa réincarnation commence à être active, donc qui se trouvait justement dans le repère de l'œil du sol du maléfique, et pour le coup, bah voilà, il y a eu comme une sorte d'échange d'épées, c'était plutôt intéressant, et c'était même plutôt pratique pour Asta, au final, vu qu'elle va lui être extrêmement pratique par rapport à la suite, notamment pour casser les cycles de réincarnation des élèves. Mais quoi qu'il en soit, continuons, revenons-en un petit peu à nos moutons et à ce combat-là, vu que durant le combat, bah ça part littéralement en couilles et dans tous les sens, voilà, fermez-moi l'expression, à une vitesse folle, franchement là, l'animation était d'excellente facture, et aux petits oignons, avec même certaines cases du manga, t'sais, enfin voilà, ce petit, enfin je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais vraiment t'as l'impression en fait que c'est des cases qui sont animées, tu vois, enfin dans certains moments, et ça franchement, voilà, on avait déjà eu l'occasion de le voir dans différents épisodes de gros combats, je crois qu'on l'avait déjà vu peut-être durant le combat contre l'arène des sorcières, mais en tout cas c'est quelque chose qui est toujours aussi appréciable, et franchement, bah c'était sublime, n'en déplaît à certains, donc c'était, bah depuis le combat entre, c'était con de qui, bah oui je suis con, entre Rila et puis, enfin non, entre Ril et Yuno, donc la finale des Chevaliers Royaux, qu'on avait pas eu un épisode d'aussi bonne facture, et franchement, bah ça fait plaisir, et voilà, franchement j'ai pas boudé mon plaisir, et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont adapter les futurs grands combats à venir, même si bon, il y en aura eu d'autres, tu vois, d'ici, qu'on ait fini ce petit rattrapage, tu vois, d'ici l'épisode 106, bah notamment je crois les dernières dates avec Luke, même si c'était pas de la même intensité que celui contre Licht, et c'est un petit peu normal aussi. Et alors, donc, il pensait à Stahor Combat après sa projection au sol, donc Rila, c'était pas faux de le penser, même si bon, au final, il s'est quand même plutôt bien repris, et c'était plutôt bien synchronisé avec Yuno, et bah il n'en était rien, et après le combat aérien, c'est encore une fin magnifique entre Yuno et Licht, et surtout, tu vois, de nuit, ça fait un peu étoile finale, tout ça et tout, et bah il revient au dernier moment, donc à Stahor pour envoyer une attaque combinée avec Licht, donc avec Yuno, ok, même si Licht, malheureusement pour eux, avait anticipé, avait absorbé suffisamment de mana pour libérer toute la puissance et tout ce qu'il avait, donc dans l'ancien épée d'Assel, donc Dreinda, et donc ce qui a fait un énorme trou déjà au QG de l'œil du soleil maléfique, et qui en plus de ça, bah littéralement embrasait toute la région environnante et alentour justement du QG, et quelque part, c'est aussi un petit peu le meilleur cadeau que le studio pouvait nous faire pour un épisode 100, et franchement, on ne boude pas notre plaisir tellement c'était jouissif et excellent, et à noter, aussi par rapport à l'affrontement qu'on a eu entre Licht et Yuno, tout le temps qu'ils étaient dans les airs, c'était vraiment dommage devant, voilà, parce que je leur précise quand même, pour ceux qui n'auraient peut-être pas fait attention dans le flashback de Licht, voilà, que son élément de base c'était pas des épées, il n'a pas un grimoire avec des épées, même si, bon, enfin si, il a un grimoire avec des épées, enfin il avait un grimoire avec des épées, pas besoin de te faire un dessin, t'as capté je pense, même si on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, son élément de prédilection, à l'instar de Yuno, est aussi levant, voilà. Du coup, l'épisode 101, alors là, par contre, on repassera pour les 5 minutes de remplissage au début, c'était un petit peu crispant, même si, bon, on peut comprendre aussi par rapport à l'animation, tout ça et tout, voilà, je préfère qu'il me restitue ça que des passages random, ce qui sera le cas d'ailleurs dans des épisodes suivants, mais bon, ça passe pour cette fois, vu la qualité de l'épisode précédent, voilà, on est habitué. Et c'était un épisode qui était aussi cool aussi, au final, le 101. Déjà, bah, encore une fois, les elfes qui partent de leur QG en mode Albator, tu sais, avec l'autre qui te fait pousser un goût vernaille, voilà, c'était pas mal, même si c'est plus un épisode de transition, voilà, comme vous en doutez bien. On a Asta, Yuno et Mimosa qui vont retrouver Noël, qui sort d'un combat plutôt intense, justement, contre l'Ucre incarné, où Kirch, justement, a pris très très cher, donc le grand frère de Mimosa. Et on a Zora et Melioleona, donc toujours inconscientes, qui ont aussi été récupérées, et surtout Nozel, qui va requinquer un petit peu tout le monde avec son petit outil magique, même s'il est à usage unique, et Asta voulait le récupérer, mais ça, vous en foutez, et ils sont maintenant d'attaque pour aller à la capitale, même s'ils vont s'arrêter avant à Adjé pour sauver, justement, leur famille. Alors, ça concerne, bien entendu, que Asta, Yuno, même Nozel était un peu contre au début, mais au final, ils ont quand même réussi à le convaincre. Et, bah, c'est à ce moment-là, justement, qu'on va voir que ça se passe, justement, très très mal, vu qu'on a un elfre incarné, forcément, qui est en train de foutre le zbeul, comme je vous le disais, et on a Nage, donc, qui est le premier, enfin, je sais pas si c'est le cadet ou le Benjamin, enfin, bref, je me rappelle jamais, non, le cadet, c'est le second, le Benjamin, c'est le, normalement, c'est le dernier, je crois, le Benjamin, mais bon, oui, qui sont beaucoup de frères, et c'est en tout cas le petit frère après Asta, Yuno, tu vois, le troisième sur la liste, enfin, celui qui est l'aîné, maintenant, en fait, en l'absence des deux frangins qui étaient prêts, justement, quand on se fasse, à sacrifier, à aller au charbon, tu vois, en plus, il avait une magie du feu, il aurait presque pu rivaliser avec l'autre essai et ses plantes vénéneuses, et même Sœur Lily aussi. Alors, à noter que Sœur Lily, ce qui était quand même assez intéressant à souligner, c'est qu'elle avait sa jupe, enfin, sa robe, qui était fondée dans le manga, et là, ils l'ont censuré, tu vois, ils ont mis une double couche de vêtements et tout par-dessus, franchement, voilà, déjà que je l'avais un peu gueulé à l'époque par rapport à ça, parce que c'était un peu, un petit peu osé pour Black Clover, voilà, on n'est pas dans Fairy Tail, voilà, dans Fairy Tail, ça n'aurait rien du tout, mais on est dans Black Clover, dans Black Clover, on n'est pas habitué à ça, entre guillemets, alors même s'il y aura pire plus tard, mais voilà, pour Sœur Lily, je trouvais ça un peu dommage de casser un peu cette image de la religieuse et tout, même si, bon, on sait qu'il y a certains fantasmes autour de ça, voilà, on n'inventera rien, mais voilà, je trouvais ça bien, qui garde un petit peu de pudeur aussi dans l'anime, surtout que l'anime n'a pas eu cette réputation, n'a jamais eu de réputation justement d'être plus frivole que le manga, ni même le manga d'ailleurs, donc ça, voilà, au final, ils ont pris la bonne décision, c'est un détail tout con, mais voilà, qui m'a fait plaisir. Et du coup, forcément, donc, Sœur Lily, qui elle aussi voulait tenter, donc avec son fameux point d'eau de l'amour, de lutter, même si ce n'était pas démasse efficace, et au final, c'est le père supérieur, voilà, comme j'ai bien le fait, parce que si je dis mon père et tout, tu vois, ça fait un peu bizarre et tout, à part si je lui parlais directement, donc voilà, le père supérieur qui va prendre un petit peu de dégâts et qui va se faire un petit peu empoisonner, on verra d'ailleurs que ce sera même au cœur du propos des épisodes suivants, et forcément, eh bien, Asta Yuno reviennent au bon moment, à point nommé, j'ai envie de te dire, pour protéger leurs compagnons, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, le petit plan où Sœur Lily, justement, revoit Asta Yuno enfant, et puis maintenant, le parallèle était juste magnifique. Du coup, on va pouvoir passer au 102. Alors, celui-là, c'est le petit épisode hors série, justement, qui fait un petit peu office de rétrospective, et voilà, en plus, en parallèle du combat, justement, d'Asta Yuno, même si on ne voit pas vraiment le combat d'Asta Yuno contre le... contre Mister Plante Vénéneuse, mais qui nous montre, grosso merdant, un petit peu comment toutes les prouesses qu'Asta Yuno ont accomplies, ont été perçues, justement, par le village de Adjaye, et surtout toutes les lettres qui ont été envoyées. Alors, j'ai juste apprécié la petite micro-transition, parce que je ne l'ai pas regardé en entier, c'était bizarre. Tu vois, à chaque fois qu'il y avait du flashback, c'était bien, il y avait la bande noire et tout, tu vois, j'avançais. Et j'ai vu qu'à un moment donné, on n'avait plus, alors je me suis dit, c'était quoi le délire ? Et en fait, c'était le moment où Asta ne pouvait plus écrire à cause de ses blessures au bras, donc ça, c'est 100% inédit, c'était pas présent dans le manga, donc c'est un bon petit rajout des familles. Et en fait, Asta, il a écrit vla 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 des lettres pour compenser. Tu vois, c'est un peu comme moi, en fait, tu vois, qui vous fait des grosses, grosses, vidéos d'un coup, quand je peux pas vous en sortir. Ça, c'est un petit peu fait penser à ça. Et pour le coup, voilà, c'était plutôt sympatoche. Et du coup, ça se termine, si je dis pas de bêtises, dans les flashbacks, c'est quand ils ont été reçus à la capitale royale, tu vois, avec l'accueil triomphant, tout ça, tout ça et tout. Sans parler, on va faire des combats contre l'édition des maléfiques, Veto et toute la clique, on en a parlé. Et du coup, on termine l'épisode, alors quand même avec un passage canon, quand même, faut pas déconner, avec Asta qui décide de laisser Yuno finir le combat, mais en même temps, d'ailleurs, ça n'était pas très très fort en face, pour qu'il puisse aller s'occuper, justement, d'un père supérieur et tenter d'endiguer le mal et de lui enlever le poison, comme il peut rompre un sort, justement, avec son épée anti-magie, sauf que ça marche pas, et c'est là que sa nouvelle épée va popper directement depuis le grimoire. Alors, on rappelle qu'elle était tombée, justement, dans son grimoire, à la fin, qu'elle avait été refermée dans son grimoire, refermée dans son grimoire, à la fin du combat contre Licht, tu vois, pour le coup, et je crois même que c'est Licht qui l'avait lâchée. Je sais plus comment ça s'était goupillé, mais voilà. Et du coup, on voyait bien l'épée re-rentrer dans le grimoire, même si Asta, ce moment-là, était inconscient qu'il ne l'avait pas nécessairement captée, même si, bon, il a bien reconnu que c'était l'épée de lit, je ne savais pas con. Et pour le coup, d'ailleurs, à ce moment-là, on voit un petit Kaleidoscope slash Cliffhanger au moment où l'épée sort du grimoire. C'était franchement pas mal stylé et s'attise un petit peu la suite, c'est assez cool. D'ailleurs, en parlant de suite, on va faire la transition directe avec l'épisode 33, où on a beaucoup de spoil dans le nouvel opening qui claque pas mal, franchement. Je t'avoue que je n'étais pas des masses fans du précédent, que je trouvais un petit peu trop joyeux. Tu sais, c'est comme le dernier opening de l'anime de Fairytale. J'aime pas les openings trop, trop joyeux, surtout quand c'est la guerre, quand c'est le zbel et tout. Je préfère des trucs épiques ou limite même angoissants slash flippants. Tu vois, d'ailleurs, en parlant de flippants, on va parler de Nouvel Ending qui est creepy sa mère. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est bientôt Halloween, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'opening claque pas mal, même s'il spoil énormément. À part peut-être par rapport à Tétia. Enfin, elle est belle l'image du début, tu vois, avec Lichet et Tétia, leur mariage et tout. Mais je trouve que la fière ne ressemble pas à Tétia, tu vois. Enfin, pas telle qu'elle était représentée dans le manga. Donc là, c'est un petit peu idéalisé, enjolivé et tout. Même si Tétia était une très très belle femme, c'est pas le souci. Mais voilà, je t'avoue que j'avais un petit peu de mal à la reconnaître. Même si, bon, passer ce détail-là, ça passe pas mal. Même si je ne peux que vous recommander, malheureusement, de skipper cet opening. Pour ceux qui sont uniquement cliniques, parce qu'ils spoilent juste beaucoup trop tous les gros combats à venir. Et même plus encore. Je ne pensais pas qu'ils incorporaient un élément qui apparaît si récemment dans le manga, qui apparaît vraiment en toute fin, je l'utilise encore plus, en toute fin d'arc. Pour le coup, pour te dire les choses clairement. Et qui est quand même présent, certes durant une micro-seconde, mais qui est quand même présent dans l'opening. Je me suis dit, ce qu'ils vont le mettre, ce qu'ils ne vont pas le mettre. Tout ce qu'ils ont mis, ils peuvent se permettre de le mettre. Bon, ils l'ont mis, ça passe quand même, mais c'est un peu too much. En tout cas, quand tu as lu le manga, tu te dis, ah ouais, voilà. Ah ouais, 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 quand même, quand même. Ah bon, on verra. Du coup, on a encore plus impatients de voir tous ces passages-là adaptés en animé. Du coup, revenons donc un petit peu à nos moutons. Donc encore une fois, un petit peu de répète au moment de la transition. Donc de passages qui sont restitués, qui font un petit peu office de remplissage. Donc ce n'est pas si grave que ça, mais on en a encore quand même. Et du coup, pour reprendre le fil conducteur, on a Asta qui arrive à libérer Papy du poison. Donc c'est plutôt pratique avec cette nouvelle épée. Et tous ceux qui ont été touchés par le poison aussi au passage au village. On a un petit flashback du passé du fleuriste, comme j'aime bien l'appeler. Enfin, Mister Plante Vénéneuse. Où lui aussi, justement, avait ses raisons de vouloir se venger, j'ai envie de te dire. Donc l'elfe, pour le coup, qu'il le possède. Même si après, on aura l'occasion de se réaliser. Je crois que c'est dans le 104 sur l'humain qui est façon propriétaire du corps. Et on a Asta qui voit justement que comme tous les elfes présidents qu'il a eu l'occasion d'affronter, il souffre beaucoup. Et que maintenant, il peut le libérer avec sa toute nouvelle épée, tu vois. Donc il y a des faux qui se fassent exploser, comme Bétho l'avait fait. Enfin voilà, pas besoin de te refaire un dessin. Sinon, c'est un petit épisode de transition qui sert un peu à nos héros à repartir du bon pied. Après avoir fait leur au revoir à leur famille, tu vois. Avoir un petit peu emmagasiné un petit peu les batteries, tu vois. C'est très généré. Notamment quand on les voit beaucoup tabasser, beaucoup de patates. D'ailleurs, sous toute leur forme, je crois même qu'il y a des frites à un moment donné. Et il voit aussi donc le chevalier mage qui le vient de libérer. Donc quoi, qui vient les retrouver. Qui forcément, tu vois, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Même s'il pense que l'elfe qui le possédait n'était pas quelqu'un de nécessairement mauvais. D'ailleurs, on le voit très bien quand on voit le flashback du dit elfe par rapport à Licht et l'importance que Licht avait eu pour lui et tout. Quelque part, en plus, tous les elfes réincarnés ont eu sur... Tu as tous l'impression que Licht les connaissait tous et qu'ils ont tous ce souvenir en commun de son mariage. Et que c'est pour ça qu'ils sont tous légitimes à vouloir se venger. Mais voilà, c'est bien qu'il rajoute un petit peu des micro-backstories comme ça. Et du coup, les elfes commencent à se réunir à la capitale. Donc tous les elfes du royaume. Et même le roi, donc le roi de Clover, en fleur de première, est choqué. Quand j'apprends, quand même, certains capitaux l'ont fait défection. Alors, ce n'est pas vraiment qu'ils ont fait défection. C'est juste qu'ils ont intérêt à incarner, tu vois, comme Charlotte, comme d'autres aussi qu'on évoquera plus tard. On n'aura pas spoilé. Et même l'ending, justement, comme je vous l'ai dit, spoil pas mal aussi par rapport à certains éléments. Pas autant que l'opening. Et comme je le disais, il est stylé aussi, tu vois, avec ce petit style crayonné. Mais un peu creepy, quand tu vois tous les visages qui pop auprès d'as... Il est un peu creepy à soi, ouais. Pour le coup, je préférais beaucoup plus le précédent qui avait une petite note. Enfin, un petit côté zen, j'ai envie de te dire. Ouais, enfin, voilà, avec le ping, 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 tu vois, un peu au piano. Enfin, je ne sais pas si c'est au piano ou si c'est au synthé. Mais en tout cas, c'était vachement stylé. Et celui-là, pour le coup, je crois que je ne l'ai pas assez poncé, tu vois, l'ending précédent. Bon, après, tu ne penses pas autant des endings que tu le fais pour les openings. Je le suppose, tu vois. Mais déjà, vu qu'ils sont moins longs, mais voilà, pour le coup, j'appréciais beaucoup plus le précédent. Et à noter aussi, tu vois, je me demandais s'il y avait des choses qui avaient changé avec l'épisode 100. Genre l'introduction qu'on a au début par rapport à... Donc, voilà, par rapport au premier emprunt en mage, le malin qui évacue et tout. Et donc, c'est resté. Tout comme les mini-clovers pour notre plus grand plaisir ou votre plus grand désespoir. Je vous laisse choisir. Même si, bon, il y en a certains ou il n'y en a pas, tu vois, pour le coup, notamment avec les endings modifiés. Genre dans l'épisode 5, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est bien qu'ils en aient laissé. Et il y en a certains, notamment le dernier en date, qui était plutôt sympa. Donc, voilà, juste pour une petite tranche de rire, ça passe plutôt bien. Du coup, l'épisode 104. Alors, on a Locke, comme je vous disais, qui était réincarné. Donc, il avait affronté Kirch et Noël, justement, précédemment. Dans le repère, il décide de se faire plaisir et donc de sauter du vaisseau de l'œil du soleil de minuit. Bah, du vaisseau de... Voilà, du... Attends, comment il s'appelait déjà ? De l'arcadia de l'œil du soleil maléfique. Parce que c'était le nom du bateau d'Albator, tu vois, pour regoupiller tout ça. Et du coup, bah, donc, histoire de se dégrondir un petit peu les jambes. Et l'ironie du sort va faire qu'il va tomber sur son meilleur pote Swing Magna et Vanessa, qui était dans le coin. Donc, ils ne sont pas du tout au coin que ça, et que c'est parti en guerre. Enfin, qu'ils n'ont pas encore vu Delphorin Carré. Donc, limite, tu te demandais... Je t'avoue que même moi, je ne me rappelle même plus ce qu'ils faisaient avant. Avant tout ça, peut-être qu'ils étaient partis en mission ou un truc dans le style. Enfin, très certainement, tu vois. Même dans le manga, à l'époque, je ne me rappelle même plus ce qu'ils faisaient avant. Parce que ça fait vraiment très, très longtemps qu'on ne les a pas vus. Depuis le début de Stark Lab. Vu qu'en même temps, ils ne font pas partie des chevaliers royaux, ça peut se comprendre aussi. Et donc, c'est ensuite un combat très intéressant. Oum Magna mène, justement, dans un premier temps, en grande partie, en combinant et en combattant avec Vanessa. C'était plutôt pas mal, c'est intéressant. Notamment avec Rouge, tu vois, surtout, qui permet de pouvoir modifier un petit peu le destin. Et très vite, le mana de cette dernière va être amené à baisser progressivement. Et Magna va se retrouver en très, très grande difficulté, à tel point qu'il ne peut plus repopper à chaque fois. Voilà, c'est fascinant, parce qu'on le voyait se faire éventrer, se faire éclater à chaque coup de pied et tout. C'était évolué, vu qu'il y avait Rouge dans le coin de ça et tout. Mais là, voilà, ça commençait à devenir sérieusement compliqué. Et Magna, beau tenter tout ce qu'il peut faire pour tenter de faire revenir Locke, à part verser une petite armichette, eh ben, il n'arrive pas spécialement à reprendre le dessus, tu vois. C'est compliqué, c'est très, très compliqué quand il n'y a pas l'épée d'Asta, ou quand tu t'appelles pas Youno. Et juste avant de disparaître, Emma Rouge va réussir à attirer Asta in extremis avec le peu de fil du destin qui lui restait. Et donc, ce qui va permettre de sauver Magna in extremis d'un coup qui aurait vraiment été fatal ce coup-ci pour Magna. Par la suite, ça part un peu dans tous les sens, donc avec une animation, encore une fois, de très bonne facture, comme je vous l'avais souligné. Même si ça ne dure pas très, très longtemps, voilà, comparé aux épisodes présents, et notamment au combat contre Klicht. Et enfin, en combinant tous les trois, ils arrivent à l'immobiliser. Et maintenant, Asta n'a plus qu'à finir le boulot, j'ai envie de te dire. Et même si ça ne va pas être aussi simple que ça, et qu'ils vont encore raconter quelques petites choses avant que la fin de la réincarnation soit effective. Et ça, on va le voir dès le début de l'épisode 105. Alors, épisode 105, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à dire. Et déjà, ça démarre mal vu qu'on a 5 minutes de remplissage, donc de fin de combat contre l'Hug. Donc, on avait déjà vu dans le 104, c'est un peu con, enfin, encore, d'une semaine à l'autre, ça passe. Mais quand on enchaîne les épisodes, tu trouves ça un peu chiant. Et après, s'être déchaîné jusqu'au bout, on a Asta qui va s'excuser pour tout le mal, justement, que les humains ont fait aux Elves par le passé. Donc, ça, déjà, c'est un bon début. Déjà, à l'époque, face à Ria, rappelez-vous, quand il affrontait Melioleona, il avait évoqué, justement, qu'ils n'étaient pas si différents avec les Elves. Il y avait un début de solution qui était possible. Et d'ailleurs, même Ria s'en est rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, même si, ben, voilà, c'est pas aussi simple que ça et qu'il n'y a pas assez d'idéalistes, on va dire, parmi les humains pour que ça puisse vous tirer quelque chose. Mais voilà, l'idée a été lancée. Et ce qui est quand même assez intéressant aussi ici, c'est que juste avant de repartir, donc, de quitter le corps de Luc, donc, Luful, qui était l'Elfe qui le possédait, eh ben, déclare qu'il aurait aimé avoir des amis comme Asta et comme les amis, en fait, de Luc, et ça aussi, c'est assez cool. Du coup, justement, Luc, lui, dans son esprit, dit au revoir à sa mère, donc, une bonne fois pour toutes, et se réjouit, justement, quand il fallait l'idée de revoir Asta, justement, et puis ses amis. Et, forcément, tu vois, il y a tous les petits flashbacks aussi qui étaient assez cool par rapport à l'importance que, enfin, par rapport à ses différentes relations avec tous les membres du Toro Noir. Et c'est plutôt intéressant aussi, tu vois, de remettre le petit parallèle avec sa mère qui l'appelle, tout ça et tout, notamment, quand on se rappelle du flashback de Luc qu'on avait eu l'occasion de voir, il y a pas mal de temps maintenant, ça remontait presque au début, je crois, à l'arc du donjon, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, c'est une bonne petite chose de fait, et là, pour le coup, Luc a totalement, encore une fois, réglé ce petit problème vis-à-vis de son passé. Ça, voilà, ça aussi, c'est important de le rappeler. Tu vois, on le capte pas forcément, ça. Et donc, une fois revenu, Luc tombe en larme et remercie, encore une fois, ses amis de l'avoir libéré. Heureusement, il n'a pas fait de victime grâce à la magie du destin de Vanessa. Donc, elle avait aussi déployé dès que Luc avait commencé à se déchaîner pour éviter qu'il y ait des victimes. Mais ce n'est pas terminé, et si les pédastres, justement, encore une fois, semblent apporter la solution et montrer que les H ne sont pas tous fondamentalement mauvais à la base, il faut encore les arrêter, et en arrêter un paquet, et pas les plus faibles. Et ça tombe bien, justement, vu qu'il y a le repère du taureau noir qui n'est pas très, très loin. Donc, on va pour se refaire une petite santé, se requinquer, et puis on va retrouver aussi leurs compagnons. Et Luc, donc, les emmène, voilà, entre les tirants, déjà, pour le coup, avec son armure de foot. D'ailleurs, quand il était sous sa forme, enfin, quand c'était le full qu'il le possédait, c'était en armure de foot, il était encore plus stylé. Enfin, j'étais quand même aussi à le souligner. Mais forcément, quand une fois, il a pris, enfin, donc, pour revenir sur le repère du taureau noir, parce que ça s'enchaîne, les infos, il l'a pris très, très cher, même si Gordon, Henry et Gray sont toujours là, et qu'Henry, au final, va quand même réussir à le remettre sur pied sans trop de difficultés. D'ailleurs, Henry est, du coup, présenté à ceux qui ne le connaissaient pas encore, donc, en l'occurrence, à Magna, à Vanessa et puis à Luc. Et mieux, Asta arrive à comprendre que c'est, voilà, que les trois, enfin, en l'occurrence, ce que Gray, Gordon et Henry arrivent à dire, parce qu'ils ont une petite élocution un peu spéciale, Henry qui parle comme ça, tu vois, Gordon qui parle comme ça, tu vois, il parle en ASMR, en fait, le mec. Et puis, donc, Greg qui ne peut pas s'empêcher d'être gêné. Voilà. Et puis, donc, il y avait gauche aussi avec eux, rappelez-vous, quand ils avaient affronté à l'œil du sol et maléfique. Et justement, bah, s'il s'est précisé directement par notre petit trio, bah, qu'il s'est barré, vu que lui aussi s'est réincarné, donc, ouais, et que lui aussi est parti pour la capitale. Voilà, tu vois, pour... Je ne sais pas si on l'avait vu précisément quand toute la réincarnation avait été effectue, je vois que le sort avait été déclenché par Patoli, mais donc, là, pour le coup, bah, au cas où vous l'auriez oublié, bah, maintenant, c'est bel et bien acté, donc, après avoir sauvé Luc, et bah, bientôt, va l'avoir sauvé Gauche aussi. Et pas que Gauche, d'ailleurs, si vous avez bonne mémoire. Ça, pour le coup, je me rappelle qu'on l'avait vu dans la nuit. Donc, voilà, je te laisse réfléchir. En parallèle de ça, on a Charmy, qui, elle aussi, a été dans le coin, mais qui va revenir, et qui va, justement, encore une fois, nous faire croire qu'elle est réincarnée, tu vois, avec la petite trace de sauce au niveau de sa joue. Par contre, ça, ça aurait vraiment foutu le bordel, si elle avait vraiment été réincarnée, Charmy. Mais bon, pour Charmy, je tease un petit peu pour Charmy, c'est, voilà, pour Charmy, tu verras en temps et en heure. Il y a aussi quelques petites délices, justement, concernant pas seulement, encore une fois, au niveau de la bouffe, qui n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez, et ça aussi, c'est plutôt cool. Et justement, elle est fleurale, que c'est comme jamais, vu que quelqu'un a massacré, justement, son petit jardinet. Donc, voilà, forcément... Alors, elle pensait au début, tu vois, que c'était Henri, mais au final, c'était pas du tout de sa faute, tu vois, ni celle des taureaux nord, vu que c'était l'œil du son est magnifique. Et du coup, pour se venger, elle va aller vers la capitale, et avant d'y aller, elle va requinquer tout le monde, avec donc de la bouffe, et surtout, grâce à ses moutons cuistaux, et plus particulièrement, donc, son sort Masterchef, qu'on avait déjà vu à différentes entreprises, mais là, qui va même régénérer le mana. Et il marche aussi, donc, sur elle, donc, quelque part, en fait, Charmiss, elle a une source quasi... Elle a une source intarissable de mana, et vous allez voir qu'après, en combinant avec notre magie, c'est encore pire que ça, tu vois. D'ailleurs, je suis con, je l'avais noté là. En combottant avec Vanessa, en fait, c'est une source intarissable à la fois de mana, et du coup, d'un petit peu d'immortalité, tu vois, d'invulnérabilité, vu que Vanessa peut contrôler, justement, le destin. Donc, en gros, voilà, les taureaux noirs sont vraiment invincibles, intouchables, comme Asta, justement, le son y aura à très juste titre dans le 106, quand ils auront l'occasion de tous combiner ensemble. Donc, voilà, vous avez à très juste titre, d'ailleurs, le droit de trouver ça un petit peu cheaté, même si, bon, c'est plus, je pense, gagesque à ce moment-là, et que ça ne durera pas dans le temps, enfin, heureusement. Mais, voilà, c'est vrai que, sur le coup, t'as le droit de dire, oh, putain, non, c'est trop cheaté, c'est trop abusé, cette histoire-là. Mais à noter, quand même, que pour le coup, Asta qui s'empile, pour lui, ça ne sert pas à grand-chose, vu qu'il n'a pas de mana, ça ne va pas lui faire sortir son mana de Shepadu, tu vois, pour le coup. Mais au moins, il peut se requinquer et se refaire une petite santé. Et à noter, voilà, que ça rebooste le mana, mais ça ne rebooste pas nécessairement les dégâts occasionnés. Voilà, ce n'est pas une magie de soin. Même si, bon, si tu as quelqu'un qui a une magie de soin dans le lot, tu vois, et puis qu'il se requinque son mana, ben, par corrélation, j'aurais aimé Mozart, voilà, ça a parfaitement marché. T'as capté, quoi, enfin, voilà, je voulais juste souligner cet aspect-là. Et à noter, donc, justement, que maintenant, ils sont d'attaque pour rejoindre la capitale royale et qu'ils vont casser des culs et qu'ils ne vont pas faire semblant. Et pour le coup, ça va commencer dès l'épisode 106. Alors, pour le coup, je vous pose aussi cette question. Est-ce que, bon, je l'avais déjà posé à l'époque où Henri avait fait son apparition, le taureau noir en 3D, je ne sais toujours pas quoi en penser, tu vois. Sur certains plans, je le trouve stylé, mais sur d'autres, en plus, il y a pas mal de plans qui sont réutilisés. Ben, je le trouve un peu... Un peu léger, tu vois, un peu... Ouais... Ouais, non. Enfin, je ne sais pas, tu vois. C'est vraiment... Ça dépend des plans, tu vois. Genre, quand il est en mode attaque, ça passe, mais quand tu le vois courir dans les champs et tout... Bon, après, je comprends que ce ne soit pas non plus ultra évident à animer et que là, pour le coup, l'utilisage de la 3D peut être totalement compréhensible, bien sûr, tu vois, pour nous faire prendre conscience, justement, de la taille du bestiau, mais je ne sais pas. J'ai un petit peu de mal quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous laisse trancher. Et du coup, on va terminer avec le 106 où là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Déjà, on se focalise sur les taureaux noirs dès le début qui arrivent dans une ville où se trouvent trois chevaliers mages possédés, dont le fameux Xerx Lugner que Zohra avait éclaté, donc le vice-capitaine des Orques Pourpres. Et il semble que ce soit aussi la ville natale de Sol Maroon, enfin, en tout cas, ou une ville où elle est peut-être passée en mission. Et je me suis rappelé de ce petit épisode qui était canon, je crois, si tu as dit, où ça nous montrait comment Sol avait rencontré Charlotte et qu'elle l'avait recrutée aussi à ce moment-là, où il y avait donc quelqu'un qui était très important pour Sol. Alors, je ne sais pas si c'est une copine ou si c'est sa sœur adoptive et qui maintenant fait partie, justement, des Mandes Vertes, c'est quand même important à se dire, qui est aussi présente et qui, d'ailleurs, fait référence à Sol. Sinon, je ne l'aurais pas remise. Mais voilà, le fait qu'elle parle de Sol, ah, tu parles de Sol, et du coup, j'ai fait le petit rapprochement comme ça. Les Torreaux Noirs, eux aussi, vont combiner comme jamais, donc depuis leur QG, forcément, pour se farcir les elfes réincarnés, donc les chevaliers mages réincarnés. Et donc, à noter quand même qu'on a les garçons qui sont en mode attaque et puis les filles qui sont en mode défense. Voilà, c'était quand même important de le souligner. Et d'ailleurs, avec une petite OST qui fait un peu Megazord de Power Rangers qui passait vraiment super bien ce moment-là, quand on voit le Torreaux Noirs, donc le QG en mode attaque. Et même si Charmy, donc voilà, Vanessa, enfin, Vanessa avec sa magie du destin, donc qui protège les habitants, Charmy qui, avec ses petits moutons, justement, encore une fois, récupère ceux qui sont amenés à voler dans le ciel, enfin, à être projeté. Et puis Grey qui assure, justement, quand on fait la défense en modifiant les éléments, ça aussi s'est assisté, donc la magie de défense, comme je vous le disais. Tandis que les gars, voilà, on va avoir donc Magna qui va envoyer sa magie du feu, Gordon qui va envoyer sa magie de poison, Magna qui va envoyer sa magie du feu, et on va avoir Henri et Asta qui vont comboter avec le fameux canon Asta qui était vraiment juste magnifique et ultra stylé, qui va casser en plus de ça la triple attaque que les chevaliers mages réincarnés étaient en train de mettre, enfin, que les elfes réincarnés étaient en train de mettre en place. C'est vraiment, comme Asta le souligne à ce moment-là, vraiment à cet instant précis, les Taureaux Noirs, enfin, même le Taureau Noir, qui parlait au 5G ou au Poyel, est ou sont invincibles, et franchement, c'est assez classe. En parallèle de ça, c'est là que c'est vraiment plus le point intéressant, à mon sens, de cette épisode-ci, c'était plutôt cool, tout ce qui se passait avant, où William Vengeance est plus précisément sur Patoly, pour être tout à fait précis, donc son équivalent elfique, et son enfance, enfin, alors, plutôt donc sur Vengeance, sur l'enfance de Vengeance, et sa relation, encore une fois, avec Patoly, donc le foliste, celui qu'on prenait pour liste jusqu'à présent, jusqu'à ce que le vrai rencontre le bout de son nez, qu'on connaisse tout le passé des elfes, qui vivaient en lui, et surtout, comment il est apparu à la base, donc via des rêves, quand il était tout plus petit, et l'importance qu'il a eue, donc voilà, encore une fois, dans sa vie, tout comme Julius, quand il a commencé à vouloir, quand il a commencé à le produire de son nez, tu vois, littéralement, et le choix terrible, le dilemme terrible qu'il a dû faire au final, donc, à savoir, donc choisir entre Julius, et puis son équivalent, donc Elphique, Patoly, et au final, il y a le décès, le destin s'en occuper, en laissant les deux s'affronter, même si au final, je trouve qu'il a quand même plus cédé Patoly, vu que, bah voilà, l'empreuve en match, il savait pas du tout ce qu'il avait à faire, et qu'il s'est plutôt bien fait surprendre, même si sans doute un petit peu, mais voilà, il faut quand même dire ce qui est, et surtout, et bah maintenant, il a accepté son sort, donc tu vois, avec la victoire de, avec la victoire de Patoly, comme il le souligne, désolé, voilà, justement, l'empreuve en match, et félicitations à toi Patoly, ça veut tout dire, quand il déclare ça, je pense qu'il le pense vraiment, et au final, bah maintenant, vu que la réincarnation de Patoly, elle est complète et parfaite, donc, dans le corps de Vengeance à la base, et bah, il part, et d'ailleurs, enfin, il disparaît, et c'est à ce moment-là, bah que Patoly va se diriger vers la capitale, pour retrouver, d'ailleurs, c'était assez sympa, qu'il laisse justement sur la stèle, le petit grimoire, donc si vous n'avez pas capté, Patoly, il a un grimoire au trèfle à quatre feuilles, il a la magie de la lumière, et notre cher petit William Vendance, lui avait un grimoire au trèfle à trois feuilles, et donc avec sa magie de, sa magie de l'arbre nom, et tout ce qu'il y a, donc ouais, il laisse son grimoire sur place, et c'est à ce moment-là, qu'on a Rades, qui est à nouveau éveillé, justement, donc Rades qui avait été sacrifié, au même titre que Sally et Valtos, par Patoly, justement, il avait d'ailleurs très très mal vécu, et il va encore mal le vivre, donc qui a pu, juste avant de claquer, éveiller un tout nouveau pouvoir, vis-à-vis de son grimoire, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pratique, surtout qu'il n'avait qu'une seule page, un seul sort, c'était son sort de nécromancie, et en fait, au moment où son âme a quitté son corps, avec ce nouveau sort, elle a pu réintégrer son corps, au lieu d'être sacrifié, et comme il le déclare lui-même, il a pu faire la même chose, pour Sally et Valtos, qui eux aussi, ont pu être sauvés in extremis, et donc, dans la foulée, justement, ils vont popper près de Asta, parce qu'on rappelle que Valtos, c'est une magie de l'espèce temporelle, donc c'est plutôt pratique, et c'était pas atteint très long d'Asta, donc voilà, ça regroupit tout ça, et donc auprès des taureaux noirs, et ils veulent s'allier à eux, pour pouvoir se venger justement de Lich, qui dit, voilà, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, on a le même objectif, donc voilà, faisons une alliance, tout le monde y sera gagnant, et donc on arrivera en plus de ça, plus vite à la capitale, qui pourra carrément justement téléporter, enfin Valtos pourra carrément téléporter le QG sur place, mais Asta ne veut rien entendre, il veut que les trois fassent leur rédemption, et abandonnera, d'ailleurs on le voit bien avec les prises de catch, qu'Asta fait à Radès, c'était quand même assez abusé, et voilà, donc pour tout le mal qu'ils ont fait, alors pour les deux premiers, c'est pas très compliqué, d'ailleurs je pense vraiment que Valtos était sincère, tu vois, quand il déclare justement, qu'une fois qu'il aura pu tenir la vérité de la part de Licht, si vraiment il se rend compte qu'il avait fait le mal, et qu'il avait agi pour de mauvaises raisons, il serait prêt à payer son châtiment, bon ça lit un peu moins, pour le coup, vu qu'elle veut quand même continuer ses expérimentations, et Asta lui dit, voilà, il faut juste que tu fasses des choses dans les règles, entre guillemets, c'est pas si compliqué que ça, tu vois, c'est dingue quand même, c'est là que tu te rends compte qu'ils ont pas un mauvais faux, et pour Radès au final, il a quand même craqué, et quand il va être question de bouffe, surtout un peu de temps après avoir claqué, pour pouvoir se taper de la bonne nourriture, je pense que ça doit plutôt bien passer, et du coup, lui aussi va craquer, après avoir fait le plein de batterie, et du coup, tout le monde va se diriger vers la capitale, et continue encore une fois de s'en mettre plein la pence, et donc toujours le mot pour rire avec le mini clover, donc là, vraiment ça insiste sur le spécial catch avec Balto, sans mot d'arbitre, c'était vraiment n'importe quoi, et aussi, alors avec un hommage à Undertaker, avec le Tombstone Peel Driver, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du catch, c'était quand même bien bien placé je trouve, et à noter qu'on voit que c'est Henri qui fait la preview, et que ça se termine, donc voilà, je me présente, je m'appelle Henri, ça faisait un peu balaboine aussi, alors je ne sais pas si c'est l'équipe de traduction qui a fait exprès, ou si c'était présent à la base, vu que tu vois, il y a un peu de français dans la nîle de Black Clover, comme on a pu le voir, avec le château de VL et tout, donc je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires, c'est peut-être moi qui pars un petit peu trop loin, on termine en reprenant vos petits commentaires, comme je vous le disais, ces petits parts, et là aussi, il y a encore quelques petites choses à dire, par rapport à ce petit épisode fort sympathique, enfin ces petits épisodes plutôt fort sympathiques, alors salut, je ne sais pas si tu l'as fait, mais sinon, est-ce que tu as une date de sortie pour la review des épisodes 98 à 100, et bien ce sera 98 à 106, et tu l'as devant tes yeux, voilà, j'ai envie de te dire, alors, Psartek, le spoil dans la miniature, alors il me parlait de ça, c'était au moment où notre cher petit emplomage se faisait avoir par liste, tu vois, enfin par pathologie plutôt, sauf qu'à ce moment-là, l'audit épisode avait été diffusé depuis, depuis Fast-Stick je crois, 4 semaines, 1 mois, tu vois, donc normalement, il ne faut pas décoller, alors, fais plaisir de revenir sur tes vidéos, les épisodes sont vraiment de haut niveau, je ne m'attendais pas à voir mourir Julius, c'était triste quand même, concernant la réincarnation des elfes et leur puissance, la suite me hype, car je me demande comment Asta & Co vont faire pour sauver leurs compagnons, j'ai hâte de voir un Asta en mode full power quand même, la fin du dernier épisode, promet, pour le prochain, elle est trop badass, alors, je voulais juste rebondir sur cet aspect-là, et pour le coup, tu vois, tu as eu un début de réponse aussi, c'est que justement, pour contrer ce boost permanent de mana et de puissance par rapport aux elfes, et bien donc, on a le facteur Charmy qui est là pour, enfin, au sens propre figuré, tu vois, l'élément Charmy justement qui est présent, pour compenser, qui est présent, pour compenser avec justement ce petit boost de mana quasi permanent, donc avec sa magie de Masterchef, histoire qu'on soit à peu près sur un pied d'égalité avec les elfes, même si tu peux souligner à très juste titre, que c'est un petit peu abusé justement, qu'Asta enchaîne autant de combats dans un laps de temps si court, c'est vrai, c'est vrai pour le coup, tu peux totalement, tout à fait le souligner, le préciser, et le notifier, mais quelque part, c'est le héros, en final, c'est encore plus infatique, et ça passe quand même, même si j'entends quand même, une fois la remarque, et tiens, maintenant que je pense, j'avais juste oublié de souligner un petit aspect, c'est que quand Asta et Yuno sont repartis de la J, donc avec la magie de Yuno, quand, voilà, il a capté ce qui se passait par rapport à Luck, parce qu'en fait, ils avaient capté, ils avaient senti la présence de deux elfes, et donc Yuno, lui est parti de son côté pour s'en occuper d'un, et celui dont Asta a senti la présence, et dont il était parti s'occuper, c'était Luck, donc c'est pour ça que Asta s'est aussi retrouvé sur ce fight-là, voilà, histoire que tout soit bien précis pour vous, voili voilou, en tout cas, moi j'espère que cette petite review des familles vous aura plu, enfin, une grosse review vous aura plu, j'espère qu'on fera énormément de plaisir à vous la faire, tout comme à rattrapé ces épisodes, j'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout qu'il y a vraiment de très très gros combats qui arrivent, vraiment, vous allez surkiffer, et d'ici là, restez connectés, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine, et je vous dis à la prochaine pour une future aventure Black Clover-esque, salut à tous mes Moogies, bonne fin de semaine, et à ça on en a.